On va voir ensemble toutes les étapes de montage de cette blouse et j'en profiterai pour vous donner un maximum d'astuces. Alors ce modèle propose différentes variations comme toujours. La première donc c'est un col type smoké. Alors je dis type smoké parce qu'en fait ce ne sont pas des smok qui se réalisent à la main mais au contraire avec une astuce très facile qui est en fait d'obtenir des smok grâce à cet élastique fronceur. On verra ensemble comment le poser. L'autre col possible c'est un col froufrou donc type victorien et enfin vous avez la possibilité de réaliser cette blouse manche courte ou manche longue. Alors la première étape ça consiste à couper toutes vos pièces dans le tissu et à noter que pour la version col smoké et poignet smoké vous devrez couper des bandes de biais de 2,2 cm de large. Alors pour savoir comment réaliser un long biais vous pouvez vous référer à une petite vidéo qui se trouve sur mon site dans la catégorie astuces et tutoriels vidéo. Vous avez toute l'explication pour savoir comment réaliser un long biais et comment notamment assembler deux bandes de biais. Donc le biais du tissu c'est bien 45 degrés par rapport à la lisière et ça donne au tissu quel qu'il soit la propriété d'être extensible. Donc là vous aurez besoin d'une grande bande de biais pour l'encolure et de deux bandes de biais pour les poignets encore une fois pour la version smoké uniquement. Voilà ensuite vous coupez toutes les autres pièces et dernière chose, deux dernières choses, vous reportez bien l'emplacement des poches sur l'envers du tissu. Donc ici vous repérez l'envers de mon tissu parce qu'on voit les petits fils du plumetis qui ressort et sur l'endroit c'est beaucoup plus propre. Voilà on reporte la poche et enfin on pose un droit fil thermocollant sur les emmanchures, l'épaule et l'encolure. Alors un droit fil thermocollant c'est finalement une bande de thermocollant d'environ un centimètre de large coupée dans le droit fil donc elle va être assez rigide et ça va permettre d'éviter en fait une déformation de ces parties là ce qui sera essentiel pour arriver à voir un joli tombé du vêtement et notamment essentiel pour que le vêtement garde sa jolie forme au fil des lavages. Donc avant de thermocoller moi je vous invite à avoir le patronage sous la main, à vérifier que rien n'a bougé au moment de la coupe et que l'emmanchure fait bien la dimension qu'elle devrait faire en vous référant au patronage. Donc une fois que vous êtes bien, vous mettez bien à plat, vous repassez puis vous thermocoller sur l'envers. Alors un petit bémol néanmoins quant à la pose des droits fils thermocollants et bien c'est que sur l'envers du vêtement ils vont être visibles alors sauf celui de l'ouverture d'eau mais ceux des épaules et ceux des emmanchures se verront l'encolure sera également masquée. Donc vous avez deux alternatives pour éviter que ce ne soit visible. La première c'est de poser les thermocollants sur l'endroit du tissu. Alors dans ce cas il faut peut-être couper le thermocollant pour surtout ne le poser que dans la marge de couture et très précisément dans la marge de couture parce qu'évidemment si vous le posez sur l'endroit du tissu et qu'il dépasse, qu'il déborde de votre marge de couture et bien il sera visible sur le côté, sur l'endroit pardon. Bon c'est pas terrible mais c'est faisable à condition de retracer la couture par exemple et d'être très précise au moment de thermocoller le droit fil. Sinon vous avez une autre possibilité, c'est celle de piquer votre tissu sur un papier de soie qui a été coupé à la dimension du patronage. Donc ici par exemple, en plus c'est de la récup, c'est très bien, j'ai utilisé un papier de soie qui emballait un vêtement que j'ai acheté dans le commerce récemment. Je l'ai découpé à la forme de mon patronage, j'ai épinglé par dessus le morceau de tissu correspondant et j'ai piqué sur les futures lignes de couture avec un point droit classique en prenant à la fois le papier et le tissu. Donc cette ligne de piqûre, elle va donner un peu de rigidité, notamment à ces courbes-là par exemple, et le fait de piquer mon tissu sur le papier à la bonne dimension, et bien ça permet de figer. Donc ça va figer finalement un petit peu comme un droit fil thermocollant, donc l'effet recherché est là. Et une fois que c'est piqué, et bien là je vais délicatement déchirer le papier sur toute la longueur, enfin sur tout le cours, j'enlève tout le papier pour ne garder ici que la ligne de piqûre, donc voilà qui va rigidifier l'ensemble. Encore une petite chose avec le droit fil thermocollant, je vous invite à en poser un sur la future ouverture du haut du dos en allant légèrement au-delà du cran. Voilà, ça permettra d'avoir une fente d'eau, une ouverture plus propre. J'en profite pour vous montrer le droit fil thermocollant que j'utilise. Donc moi j'aime bien ceux qui ont une ligne de piqûre, comme celui-là, donc ça donne une certaine rigidité, mais si vous n'avez pas de droit fil thermocollant sous la main, vous pouvez toujours couper une bande d'un centimètre de large dans le droit fil d'un thermocollant assez fin. Voilà, et dernière étape pour la préparation des pièces, ici il va s'agir de surfiler les milieux d'eau sur les deux d'eau, donc jusqu'en bas. Donc pour surfiler, vous avez deux possibilités, soit vous utilisez comme ici une surjeteuse si vous en avez une avec trois fils, qui donnera un surjet de 5 mm, soit vous réalisez un point zigzag avec une machine à coudre classique sur 5 mm de large. Donc ça permettra d'avoir un tissu qui ne s'effiloge pas. Puis vous allez précasser sur la largeur du surfil, donc sur 5 mm, c'est-à-dire écraser au fer vers l'envers du tissu. Et enfin, ce que j'ai commencé à faire là, vous surpiquez le surfil sur tout le long, pour le plaquer en fait vers l'envers. Donc là, voilà, mon surfil a été surpiqué. Et enfin, dernière chose, au niveau de l'ouverture d'eau, ici on va précasser. Donc précasser, c'est toujours retourner vers l'envers et écraser au fer pour marquer le pli. Vous allez précasser l'ouverture d'eau à 1 cm. Alors pour précasser, moi j'utilise un petit outil que vous connaissez si vous avez l'habitude de mes vidéos. C'est un couturomètre. Donc c'est en fait une graduation que j'ai réalisée, que j'ai reportée sur un morceau de carton. Et l'intérêt, c'est de pouvoir passer le fer à repasser dessus. Et donc, ça me permet de mesurer. Donc je replie sur 1 cm, je mesure, et là je repasse pour bien marquer mon pli et bien précasser. Ensuite, on va s'occuper des poches et je vais vous expliquer une petite astuce sympa pour avoir de jolis angles et éviter que les marges de couture que j'ai rabattues en dessous ne s'échappent de part et d'autre. Alors, je commence par précasser tout le tour de la poche. Donc je commence par le bas de la poche, donc cette ligne-là, et je précasse à 1,5. Donc toujours avec mon couturomètre et mon fer à repasser. J'écrase et je marque le pli au fer. Idem, ici, là, sur les côtés, hop, voilà. Et sur le haut, j'ai un ourlet qui fait deux fois 1,5. Donc tout a été marqué au fer. Maintenant, je vais m'intéresser aux deux angles du bas. Et je vais, l'un après l'autre, donc je déplie, je vais plier le long du pli du bas. Je vais le mettre dans ce sens-là. Donc je plie comme ça et là, je vois bien, je peux d'ailleurs réécrire par-dessus, je vois bien, ici, le pli du côté. Voilà, je peux même l'identifier, le marqué sur l'endroit et sur l'envers. Puisque c'est ce pli qui va m'intéresser. Donc une fois qu'il est marqué, je retourne cette fois-ci vers l'envers de la poche, selon le pli du bas. Je plie sur le pli du bas. Et je vais superposer mes deux marquages. Donc là, je superpose, en fait, les deux parties du pli du côté qui se trouve être ici. Je vais mettre une épingle pour vous montrer. Voilà, elles sont bien superposées. Et je vais piquer, ici, pour prendre, en fait, l'angle en fourreau. Donc c'est ce que j'ai déjà fait là. Je déplie pour vous montrer. J'ai piqué, on voit mes quelques points. Et une fois que je retourne, et bien l'angle se forme parfaitement, et la marge de couture est prise dans la couture, donc elle ne risque pas de s'échapper. Donc je fais exactement pareil sur l'autre angle. Donc voilà, je commence par marquer, par identifier avec... Là, j'ai pris un friction pen. Alors, c'est pas mal les friction pen, parce que ça s'efface avec la chaleur du fer à repasser. Donc si jamais on est sur l'endroit, on n'a pas peur que ça se voit, ça partira. Voilà, j'identifie bien le positionnement de mon pli du côté. Je plie selon le marquage du pli du bas. Et je superpose mes deux marquages. Et ensuite, je piquerai précisément là où j'ai positionné l'épingle. Et dernière chose maintenant pour prendre en fourreau le haut. Alors cette fois-ci, je laisse l'un des deux plis repliés vers l'envers. Et sur mon deuxième pli, je plie là, endroit contre endroit. Et ici, c'est encore plus simple. Je vais piquer à ce niveau-là pour là aussi prendre en fourreau mon angle. Donc là, je viendrai piquer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, ce sera plus propre, évidemment, quand ce sera fait à la machine à coudre. Donc là, il faudra ensuite joliment faire ressortir les angles. Mais ça va énormément aider à avoir une jolie poche bien régulière. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Donc là ensuite, on passe un petit coup de fer pour à nouveau bien écraser l'ensemble. Et dernière étape, pour terminer la poche, on va surpiquer ici l'ourlet à 2 mm du bord de l'ourlet, donc à 1,3 mm du haut de la poche. Maintenant que l'ourlet des poches a été bien surpiqué, on va les positionner, les épingler tout d'abord, sur l'endroit du devant. Donc j'en ai déjà positionné une que j'ai d'ailleurs surpiquée. Donc on la fixe à l'aide d'une surpiqure nervure, c'est-à-dire à 2 mm du bord environ. Et là, sur le haut, moi je réalise toujours un petit triangle pour solidifier l'ouverture de la poche. Donc première chose, on va voir comment repérer le positionnement de la poche puisqu'il a été réalisé, le marquage a été réalisé sur l'envers. mais pour cela, j'utilise un poinçon. Donc c'est ça, c'est une petite pointe métallique et je ne vais pas... Alors un poinçon, ça va me permettre de faire un trou qui va être visible sur le devant, mais je ne vais pas le faire exactement sur le marquage puisque sinon il serait visible puisque le marquage correspond vraiment au bord de la poche. Je vais faire un trou légèrement à l'intérieur de ce marquage, à peu près à 5 mm de chacun des 4 angles et là, bon là j'ai déjà fait, je plante mon poinçon et je réalise un petit trou. Donc je fais ce petit trou à l'intérieur 5 mm sur chaque angle ce qui me permet une fois sur l'endroit d'identifier le positionnement de ma poche. Donc là je retrouve mes 4 petits trous et l'idée c'est de les recouvrir parfaitement avec la poche. Hop. Voilà, je vérifie que je les recouvre d'autant partout. Voilà, là je peux éventuellement me mettre, faire ça sur ma table la repasser et repasser directement au moment où je les fixe. Hop, et une fois que je suis contente, j'épingle soigneusement. Il faut vraiment que la poche tienne bien en place. Je me mets plutôt vers l'intérieur pour éviter que les épingles ne me gênent au moment de piquer. J'en veux vraiment autant que je le souhaite. L'idée c'est que ça soit bien maintenu en place et je surpique sur le tour surpiqueur nervure à 2 mm. Maintenant, je vais assembler les épaules du dos et du devant avec la technique de la couture anglaise. Donc je commence par les positionner envers contre envers. Je fais correspondre et j'épingle. je vais piquer ici à 8 mm soit avec ma surjeteuse 3 fils comme je l'ai déjà fait en face ça va recouper 3 mm de matière et ensuite ça piquera à 5 mm. Soit avec une piqueuse plate classique dans ce cas je pique à 8 mm et puis avec des ciseaux je vais diminuer la marge de couture par 2. Une fois que la première piqûre est faite comme ici je replie le long de cette piqûre j'écrase je peux craser au fer pourquoi pas et je positionne le dos et le devant endroit contre endroit pour venir renfermer la marge de couture faite précédemment dans une autre couture donc là je peux positionner quelques épingles et cette fois-ci je vais piquer à 6 mm une fois que les coutures anglaises sont terminées au fer je les plaque vers le dos et maintenant je vais passer à la réalisation du col qu'il s'agisse d'un col froufrou ou d'un col smoké pour cette version moi j'ai choisi la finition col smoké donc je prends ma bande correspondante le morceau col à smok et je le plie en deux envers contre envers pour me permettre de précasser ce pli puis maintenant je vais couper un morceau d'élastique franceur à la bonne dimension donc à la dimension de l'encolure pour ça je peux me référer au tableau des fournitures qui se trouvent soit sur le pdf à la première page soit au début à l'arrière au dos de la pochette donc j'ai mon élastique franceur je commence par tirer un peu dessus pour lui donner sa dimension définitive puis je le mesure et je coupe ce qu'il me faut maintenant je vais rouvrir mon col et je vais épingler l'élastique franceur en démarrant à 1,5 cm du bas et à 1 cm des côtés je l'épingle je l'épingle aux extrémités donc là pour le placer au début je fais un petit peu comme je peux c'est pas toujours très simple mais je vais très vite le piquer pour me permettre de le fixer je l'ai épinglé ici je vais jusqu'au bout je ne m'occupe pas de ce qui se passe au milieu pour le moment et à nouveau là je suis à 1,5 cm du bas et à 1 cm du côté et maintenant pour le fixer et bien je vais piquer à 1,5 cm du bord du tissu à chaque extrémité puis une fois que les extrémités d'élastique sont piquées et bien j'ai étiré l'ensemble et hop donc là c'est pas évident mais je repère le milieu d'élastique que j'épingle avec le milieu du col et comme ça je peux positionner plusieurs épingles au moins une à chaque quart enfin tous les quarts d'élastique donc là une autre ici et enfin une autre là et maintenant je vais piquer l'élastique en place donc il doit toujours être sur toute la longueur à 1,5 cm du bord et je vais réaliser ma première piqûre ici dans l'interstice des deux élastiques blancs tout en étirant l'élastique de façon à ce qu'il soit à la même longueur que le tissu donc là je pique dans cette ligne là cet interstice là jusqu'en bas et je répète cette opération 6 fois donc je vais piquer 1,2,3,4,5,6 lignes de piqûre et si j'ai un excédent d'élastique comme c'est le cas ici et bien tout simplement je le recouperai pour éviter que les smokes ne soient sur une largeur trop importante donc voilà j'ai piqué mes 6 lignes sur l'élastique franceur alors la première piqûre c'est vrai c'est un peu difficile à faire puisqu'il faut arriver à être régulier vraiment par rapport à cette distance de 1,5 cm du bord et ensuite une fois que la première piqûre est faite ça va tout seul pour le reste donc ça c'est bon là je vais recouper le dernier élastique puisque je ne veux pas que mon smoke soit non plus trop large donc je le recoupe voilà je vais faire ça sur toute la longueur et une fois que ce sera terminé je vais fermer chaque extrémité de mon col en positionnant endroit contre endroit et là je vais piquer à 1,5 cm donc mon côté piqué avant de le retourner je trouve que c'est toujours bien de précasser le long de la couture ça va aider à avoir un bel angle je l'attrape par l'intérieur et l'extérieur cette marge de couture et je pousse donc là mon angle se forme un peu plus facilement ensuite je termine de bien le ressortir à l'aide d'un poinçon donc je glisse à l'intérieur et je pousse la matière pour faire ressortir l'angle voilà idem de l'autre côté et maintenant un petit peu comme tout à l'heure je vais épingler sur toute la longueur à chaque quart environ pour répartir l'élastique puisque maintenant je vais surpiquer en prenant toutes les épaisseurs du col donc là je vais soigneusement épingler ré-étirer l'élastique plusieurs fois pour vérifier que ça ne vrille pas je positionne pas mal l'épingle et ensuite je vais pouvoir surpiquer par-dessus chacune des 6 lignes de piqûres que j'ai faites précédemment de façon à prendre toutes mes épaisseurs du col ensuite j'ai prolongé chacun des 3 crans du bas du col sur 1 cm de longueur comme j'ai là puis j'ai réduit cette marge de couture de 5 mm donc maintenant il ne me reste plus qu'un centimètre entre la première piqûre et l'extrémité du col maintenant je vais positionner le col sur l'encolure endroit contre endroit alors l'endroit du col c'est plutôt le côté où il n'y a qu'une seule piqûre puisque de l'autre c'était mes deux assemblages de l'élastique fronceur donc là ce sera mon endroit donc là je retrouve mes crans et je l'ai fait correspondre avec les crans de l'encolure alors il se peut qu'au moment de monter l'élastique fronceur je l'ai légèrement étiré et que du coup je me retrouve avec un col plus grand que l'encolure et bien dans ce cas comme de toute façon ce sont finalement que des fronces je vais pouvoir les regrouper un petit peu plus si j'ai besoin de faire passer plus de matière donc là je vais retrouver le cran qui correspond à l'épaule qui est là dans la couture de l'épaule donc j'épingle bord à bord et sur le dos je vais jusqu'au cran qui correspond à l'endroit où j'ai précassé l'ouverture dos et j'épingle ici aussi voilà donc là effectivement j'ai un peu plus de longueur de col mais j'écrase j'épingle je peux éventuellement m'aider du faire et en fait ça se positionne assez bien les fronces seront donc légèrement plus resserrées donc j'épingle soigneusement sur tout le tour et je pique à 1 cm puis une fois que mon col est assemblé je réduis cette marge de couture de moitié donc je vais me retrouver plus qu'avec 5 mm de marge de couture voilà j'ai eu doucement soigneusement au passage je peux en profiter ici pour dégagner légèrement la couture de l'épaule attention à ne pas prendre la couture pour diminuer les épaisseurs donc je fais attention aussi en coupant à ne pas recouper ce qui se passe de l'autre côté donc je coupe uniquement cette marge de couture de moitié et surtout le long voilà et maintenant je vais pouvoir prendre la bande de biais que j'ai préparée au départ puisqu'elle va nous permettre de faire la finition de ce col donc voilà ma bande de biais j'ai déjà précassé l'un de ses côtés à 7 mm je vais prendre l'autre côté non précassé et je vais positionner donc je vais la prendre à peu près en son milieu donc là je vais commencer par le milieu du col et je vais la positionner endroit de mon biais sur l'intérieur du col et donc le but c'est de recouvrir la marge de couture que je viens de diminuer de moitié donc je l'épingle je laisse aller je l'épingle sur tout le tour sans étirer je fais attention parce que justement le biais étant très extensible il a vite fait se déformer mais justement je ne l'étire pas j'épingle soigneusement et ensuite je vais piquer à 5 mm puis une fois que mon biais est piqué à 5 mm je le recoupe ici à chaque extrémité sans le laisser dépasser vraiment bord à bord hop je coupe ce qui dépasse et puis je vais le rabattre par-dessus la marge de couture donc là je retrouve le pli que j'avais pré-cassé je les rabats je peux pourquoi pas positionner quelques épingles et à chaque extrémité je vais rabattre par-dessus le col ce qui sera la future ouverture d'eau donc je le rabats sur l'intérieur du col et maintenant je vais piquer sur tout le tour pour maintenir mon biais en piquant dans le sillon donc précisément au milieu de ma couture précédente comme le biais de l'autre côté fait 7 mm en principe ça recouvre donc ça sera pris dans la couture je prépare tout ça je peux comme toujours m'aider du fer éventuellement également m'aider d'épingle et je pique dans le sillon et ensuite une fois que mon biais est piqué au fer je viens le plaquer vers l'envers du dos et du devant tandis que je plaque vers l'endroit le col donc ça permet de vraiment casser au niveau de la couture et d'avoir un biais qui au porté ne va pas gêner le col il restera plaqué sur le devant et le dos et donc le col sera sera joli pour réaliser un col froufrou je commence par préparer ces différentes pièces alors j'ai ici deux pieds de col et le froufrou de col alors j'ai commencé par le froufrou donc là j'ai déjà fermé ces deux extrémités pour replier la bande de froufrou dans sa largeur et positionner ces deux ces deux bords ici l'un contre l'autre donc j'ai commencé par plier endroit contre endroit j'ai piqué chacune des extrémités à un 5 puis j'ai retourné le froufrou pour l'avoir envers contre envers avec ces deux longues bordures bien bord à bord ici et puis dans la marge de couture qui est de 1,5 cm j'ai piqué deux fils de fronce parallèles pour le moment je ne fronce pas j'ai ensuite préparé mes deux pieds de col donc le pied de col qui se retrouvera sur la blouse sur le dessus sur l'endroit a été thermocollé sur le pied de col qui n'est pas thermocollé j'ai précassé ici sur 1 cm de large et puis ce pli je l'ai piqué en place à 6 ou 7 mm maintenant je vais prendre l'un des deux pieds de col peu importe et sur son endroit je vais épingler le froufrou je commence par faire correspondre ces crans je ne fronce pas pour le moment et je m'arrête à 1,5 cm de chaque extrémité donc ici je vais jusqu'au cran de mon pied de col une fois que ces repères sont épinglés et bien là je peux tirer sur les fils de fronce pour froncer et je répartirai ces fronces et je les épinglerai en place donc voilà je fronce et j'épingle mon froufrou de col sur mon pied de col sur toute la longueur alors une petite astuce au moment d'épingler vos fronces moi je vous recommande de vous munir de ce petit outil qui est en fait un poinçon donc le poinçon va vous permettre d'accrocher d'agripper le tissu sans l'abîmer et donc vous aidera à répartir plus finement les fronces donc ça c'est valable à la fois au moment de la préparation quand il s'agit de mettre de positionner différentes épingles mais également au moment de la couture où vous êtes avec le tissu sous le pied de biche et bien avec votre poinçon vous pouvez tirer amener le tissu plus d'un côté ou de l'autre ensuite une fois que le froufrou est bien épinglé vous pouvez également l'écraser au fer c'est à dire soit vous repassez uniquement dans la marge de couture pour écraser les fronces au fer soit si vous avez envie que le reste du col soit également écrasé que les fronces soient également écrasés vous pouvez repasser partout ça c'est vraiment une question de goût ensuite une fois que le froufrou est piqué le volant est piqué par dessus je vais positionner l'endroit de l'autre pied de col je vais épingler ses extrémités dans les angles là j'ai en principe la même longueur de pied de col donc il n'y a pas de surprise mais je peux toujours positionner un petit peu plus d'épingles pour m'aider je retrouve mon cran du milieu et là je vais pouvoir piquer donc fermer les côtés alors attention à chaque côté à ne pas prendre le froufrou de col qui est à l'intérieur je pique à un 5 sur ce côté là le grand côté et l'autre petit côté pour terminer ensuite je pourrais dégager les angles et retourner sur l'endroit donc mon col froufrou est terminé je l'ai repassé voilà tout tombe bien ici je vais bien jusqu'au bord c'est bien aligné maintenant je vais épingler le côté non précassé son endroit sur l'endroit du dos et du devant enfin de l'encolure je fais correspondre sur les crans et au dos alors bon c'est une courbe donc il faut y aller doucement et positionner pas mal d'épingles là je retrouve le cran de l'épaule et au dos je vais m'arrêter au cran qui correspond en fait au pli que j'ai précassé sur l'ouverture d'eau donc je m'arrête ici j'épingle bord à bord voilà sur tout le tour je vais rajouter pas mal d'épingles bien simplement parce que s'agissant d'une courbe il faut vraiment que je m'assure que tout soit bien bien en place avant de piquer d'autant que comme là j'ai figé mon encolure et bien il se peut que donc l'encolure est à la bonne dimension il se peut que le col soit légèrement bougé et donc j'épingle soigneusement pour être sûr de ne pas former de petits plis au moment de piquer donc je vais continuer cet épinglage sur tout le tour et je voulais vous montrer ici au niveau de l'ouverture d'eau et bien je vais replier pour le coup endroit contre endroit par dessus le col que je viens d'épingler donc là je positionne également une épingle et une fois que tout sera prêt sur tout le long je vais piquer un centimètre sur tout le tour une fois que l'épinglage a bien été fait soigneusement je pique à un centimètre donc ce que j'ai déjà fait ici et j'attire votre attention sur l'ouverture d'eau ici j'ai laissé mon ouverture d'eau repliée selon le pli que j'avais précassé et j'ai piqué toutes les épaisseurs ensemble maintenant je vais passer mon col par dessus cette marge de couture que je viens de créer et je vais légèrement chevaucher la couture précédente je dois la masquer et là j'épingle à nouveau soigneusement sur tout le tour une fois que j'aurai réalisé le bon épinglage je me mets endroit du vêtement vers moi et ici je surpique à 2 mm du bas du pied de colle côté pied de colle donc voilà ma surpiqure a été faite à 2 mm ici donc mon col est maintenant terminé je peux passer à la suite ensuite je m'occupe des manches alors première chose je pique un fil de fronce sur la tête de manche dans la marge de couture donc là je repère le cran de la tête de manche et je vais jusqu'au cran les plus rapproché avant et après ensuite je ferme ma manche avec la technique de la couture anglaise donc ici j'ai déjà réalisé la première piqûre à 0,8 et sur l'autre manche j'ai réalisé la deuxième à 0,7 donc voilà ce que ça donne ma couture anglaise est terminée je vois aucun fil qui dépasse cette marge de couture je vais la plaquer vers le devant donc je repère mon dos et mon devant de la manche au moyen des crans puisque lorsque j'ai deux crans rapprochés ça correspond toujours au devant donc là mon devant est ici j'ai mes deux petits crans rapprochés espacés d'un centimètre au fer je vais plaquer ma marge de couture de ce côté là puis je vais positionner ma manche sur l'endroit et je vais former le pli du bas de manche donc je repère d'abord où est mon dos donc là c'est mon devant mon dos et là et donc là pour former mon pli je retrouve deux crans qui sont là que je vais superposer en orientant le pli vers le dos vers la couture du dos donc ça c'est vraiment ma partie dos donc je superpose les deux crans je positionne l'ensemble du pli bien bord à bord et ici je vais piquer pour le maintenir bien superposé donc c'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre manche mon pli est piqué et au fer je l'ai écrasé sur quelques centimètres simplement pour le poignet smoké ce sera à peu de choses près comme l'encolure donc je commence par précasser le pli du milieu donc je plie envers compte envers et je précasse au milieu de mon poignet ensuite j'ai coupé ma bande d'élastique fronceur à la dimension voulue donc toujours pareil je me réfère à mon tableau de fourniture et je l'épingle à 1,5 cm du bord du bas et à 1 cm de chacun des côtés donc là pour le moment je laisse aller j'épingle et je vais fixer l'élastique fronceur en piquant sur chaque côté à chacune de ses extrémités à 1,5 cm une fois que les extrémités sont piquées je l'épingle donc je tire et je l'épingle à plusieurs endroits de façon à bien le répartir sur tout le morceau de tissu donc j'épingle ici et là je peux positionner un peu plus d'épingle donc il doit être toujours à 1,5 cm du bord sur toute la longueur voilà et maintenant tout en étirant l'ensemble je vais piquer dans chacune des rainures donc je commence par la première ce sera la plus délicate parce qu'il va s'agir d'être bien régulier et de bien piquer de bien le positionner à 1,5 cm du bord et ensuite je piquerai 6 lignes parallèles et je pourrai recouper l'excédent d'élastique donc j'ai réalisé mes 6 lignes de piqûre j'ai recoupé l'excédent d'élastique et s'agissant d'un poignet je vais le fermer en cercle donc je vais positionner ses extrémités endroit contre endroit j'épingle et je pourrai ensuite piquer à 1,5 cm ensuite j'ouvrirai la marge de couture et puis là je pourrai reformer mon poignet en repliant sur le pli que j'avais cassé précédemment pour renfermer l'élastique fronceur donc j'ai piqué le côté j'ai ouvert la couture maintenant je rabats envers contre envers je positionne bord à bord et j'épingle donc en étirant l'élastique pour faire correspondre les longueurs il ne faut pas que ça vrille et je positionne plusieurs épingles voilà et maintenant je vais donc bien garder mes deux épaisseurs bord à bord et je vais pouvoir surpiquer par-dessus chacune des lignes de piqûres qui m'a permis d'assembler l'élastique fronceur sur une épaisseur du poignet je repique sur ces six lignes de façon à tout prendre avec mes surpiqures donc voilà mes six surpiqures sont faites donc j'ai pris toutes les épaisseurs maintenant là j'ai prolongé mon cran sur un centimètre de longueur et je vais réduire la marge de couture de 5 mm sur tout le tour maintenant je vais pouvoir épingler l'endroit de mon poignet sur l'endroit de la manche alors l'endroit de mon poignet c'est le côté où j'ai une surpiqure simple qui est donc là et je fais correspondre le cran avec le le pli du bas de manche et la couture du poignet avec la couture de côté de la manche j'épingle et je répartis sur tout le tour donc comme pour le col il se peut que à la couture l'élastique ait un peu été étiré auquel cas je répartis la longueur sur le bas de manche et ensuite comme ici j'appuie et finalement les fronts se resserrent se regroupent donc au montage ce ne sera pas un souci donc j'épingle sur tout le tour et je pique à 1 cm ensuite une fois que mon poignet est assemblé là j'ai recoupé la marge de couture de moitié donc il me reste une petite marge de couture d'à peine 5 mm et parallèlement j'ai préparé mon biais alors j'ai commencé par précasser l'un de ses côtés à 7 mm sur tout le tour et ce biais je l'ai coupé à la longueur nécessaire pour l'élastique fronceur plus 2 cm je l'ai assemblé sur ses deux extrémités à 1 cm j'ai ouvert la couture au fer et maintenant je vais pouvoir positionner le côté non précassé l'endroit du biais non précassé et sur l'envers du poignet j'épingle je vais le passer par-dessus j'épingle sur tout le tour et je vais piquer à 5 mm voilà alors le biais est piqué maintenant je vais le rabattre selon le pli que j'avais précassé je le rabat vers l'intérieur éventuellement j'épingle et là je vais surpiquer alors soit dans le sillon de la couture précédente si elle recouvre suffisamment bien soit à 3-4 3 mm du bord de façon à bien le fixer de l'autre côté de la marge de couture donc là je le rabats et je pique à quelques millimètres pour prendre toutes les épaisseurs mon poignet est maintenant terminé la marge de couture se positionne toute seule vers la manche donc c'est parfait maintenant je vais pouvoir passer à l'assemblage du corps et des manches pour réaliser un poignet froufrou je vais commencer par préparer ces différentes pièces alors on a ici les deux poignets et là le froufrou de poignet alors pour le froufrou j'ai commencé à le piquer en cercle en le positionnant endroit contre endroit ici j'ai piqué un 5 maintenant je vais ouvrir cette couture pour ensuite le replier dans sa largeur envers contre envers donc je le plie sur tout le long je positionne ces deux grands côtés bien bord à bord et là dans la dans la marge de couture de ces deux côtés bien bord à bord je vais piquer deux fils de fronce parallèles sachant que cette marge de couture est de 1,5 pour le moment je ne fronce pas et je vais m'occuper des poignets donc là j'ai thermocollé l'un des deux ce sera le poignet qui se retrouvera sur le dessus de ma manche sur l'endroit et sur le poignet non thermocollé j'ai précassé sur 1 cm de large donc vers l'envers et ce pli je l'ai surpiqué à 7 mm du bord pour bien le maintenir en place maintenant je vais fermer chacun des poignets endroit contre endroit de façon à former deux cercles indépendants et je piquerai ici un 5 et ensuite je pourrai ouvrir la couture au fer voilà donc mes différentes pièces du poignet sont prêtes maintenant je vais pouvoir épingler endroit contre endroit le froufro de poignet sur l'un des deux poignets je commence par faire correspondre les coutures puis le cran du milieu et entre ces deux épingles et bien je vais tirer les fils de fronces pour faire correspondre les deux longueurs et là donc petit à petit en fronçant et bien je vais répartir mes fronces sur toute la longueur et réaliser un bon épinglage alors toujours la même petite astuce pour bien répartir les fronces à la fois au moment d'épingler et également une fois sous le pied de biche je peux utiliser cet outil qui est un poinçon qui va agripper le tissu sans l'abîmer et donc qui va m'aider à répartir finement les fronces donc là après avoir fait un bon épinglage j'ai piqué mon froufrou en place voilà et maintenant par dessus en prenant le froufrou en sandwich je vais positionner l'endroit de l'autre poignet donc là aussi je fais correspondre la couture et le cran du milieu j'épingle j'épingle et je pique les trois épaisseurs à un 5 et maintenant je vais pouvoir assembler mon poignet sur mon bas de manche donc je vais commencer par assembler le côté qui n'est pas précassé et je vais le positionner endroit contre endroit sur le bas de manche alors là j'ai quelques crans à faire correspondre ainsi que la couture de côté qui est là donc je positionne quelques épingles sur ces différents repères et puis je piquerai à 1 cm pour piquer le poignet moi je trouve que le plus simple c'est de se positionner donc manche sur l'envers et poignet à l'intérieur pour poser son pied de biche ici et faire le tour donc voilà une fois que la première piqûre est faite je retourne mon poignet et je vais rabattre la deuxième le poignet intérieur par-dessus la marge de couture que je viens de réaliser précédemment et je rentre tout à l'intérieur je fais chevaucher très légèrement le poignet intérieur sur la couture que je viens de faire j'épingle je vais aller épingler sur tout le tour et ensuite je surpiquerai sans retourner la manche je surpiquerai ici de ce côté-là en positionnant mon pied de biche ici je vais surpiquer à 2 mm côté poignet à 2 mm de la couture d'assemblage mon poignet est terminé il a été surpiqué sur tout le tour voilà maintenant je vais pouvoir repositionner ma manche sur l'endroit pour ensuite aller l'assembler sur la manchure si vous avez choisi de réaliser la blouse en version manche courte c'est encore plus simple puisque vous vous affranchissez de l'étape de finition du bas de manche et là pour terminer la manche courte vous réalisez un ourlet avec un double rentré de 7 mm exactement comme l'ourlet que vous allez réaliser au bas de la blouse ensuite tout le montage de la manche est identique à la fois la couture anglaise sur le côté et l'assemblage de la manche sur l'emmanchure avant de passer à la suite je réalise une boutonnière à bride ou une bride fil comme j'ai déjà fait ici alors je vous ai préparé un petit film pour vous apprendre à faire cela à retrouver sur mon site internet sur la partie astuces et tutoriels vidéo donc je réalise cette boutonnière sur le côté sur le dos gauche ensuite je positionnerai endroit contre endroit mon dos et je vais fermer le dos à l'aide d'une couture simple donc là j'épingle endroit contre endroit je fais bien correspondre les extrémités et je vais piquer à 1 cm jusqu'à 13 cm de la couture du col donc entre là et l'arrêt de ma couture arrêtée par un point d'arrêt solide je laisse 13 cm donc je pique à 1 cm sur le reste du dos donc voilà ma couture d'eau est terminée au fer je l'ai ouverte donc c'est parfaitement propre ensuite là j'ai surpiqué l'ouverture d'eau donc j'ai démarré pile en dessous du col j'ai surpiqué à 7 mm de l'ouverture et d'un seul tenant j'ai traversé et je suis remontée donc on a maintenant une jolie ouverture d'eau propre et surpiqué ensuite je vais fermer les côtés avec la technique de la couture anglaise donc que vous commencez à connaître je les superpose envers contre envers je pique à 8 mm si j'ai pas de surjeteuse je recoupe la marge de couture de moitié je retourne par dessus et je pique une deuxième fois à 6 mm ensuite au fer je pourrais positionner la marge de couture vers le dos puis une fois que la marge de couture du côté a été plaquée au fer vers le dos je vais pouvoir assembler la manche alors pour ça je garde mon top sur l'envers je prends ma manche sur l'endroit et je la passe par l'intérieur du top pour venir la positionner sur son emmanchure correspondante donc je repère en fait l'emmanchure correspondante au moyen des crans puisque comme je vous l'ai déjà dit précédemment deux crans assez peu espacés là ces deux petits crans rapprochés d'un centimètre correspondent toujours au devant donc je commence par faire correspondre l'écran donc celui de la tête de manche et j'épingle donc endroit contre endroit je positionne mes épingles côté manche pour le moment je ne tire pas sur les fils de fronces donc ceux que j'ai passés dans la tête de manche mais ensuite je vais faire correspondre les longueurs puisque ces fils de fronces vont m'aider non pas à froncer mais à faire passer l'embut donc l'embut c'est le fait que dans deux lignes enfin deux longueurs qui s'assemblent l'une soit plus longue que l'autre et donc cette longueur supplémentaire il va falloir la faire passer comme embut sans créer de fronces donc là j'épingle mes coutures de côté avec les marges de couture des coutures anglaises qui vont chacune d'un côté différent donc là je retrouve mes deux petits crans du devant et le dernier cran du haut maintenant je vais pouvoir légèrement tirer sur le fil de fronces pour faire correspondre les longueurs là on voit bien que mon embut est là donc j'ai plus de longueur sur le haut de la tête de manche c'est normal c'est pour aussi donner un bel arrondi à la tête de manche et que le tombé soit joli sur l'épaule donc là il y a assez peu d'embuts mais néanmoins d'un tissu à l'autre ça ne va pas toujours être très facile mais donc il faut s'entraîner ici il y a 0,6 d'embuts de part et d'autre du cran de la tête de manche donc c'est vraiment pas beaucoup au principe ça passe bien voilà ce qu'il faut arriver à obtenir une sorte de vague au niveau de la manche qui ne va pas créer de plis au moment du montage donc là lorsque j'ai ça là je suis assez bien à plat je vais pouvoir positionner pas mal d'épingles autant que je souhaite voilà et idem de l'autre côté donc je tire sur l'autre fil de france voilà là pareil ça passe assez bien hop je mets des épingles ensuite sur le reste de la manche je n'ai pas d'embuts donc pas de surprise il se peut en revanche que le tissu de la manche tient comme ici se soit légèrement déformé et donc on peut on pourrait penser qu'il y a de l'embut mais en fait là on voit vraiment tout l'intérêt d'avoir posé un droit fil thermocollant sur la manchure c'est que mon manchure ne s'est pas déformée tandis que la manche elle s'est déformée puisque c'est coupé dans le faux biais en fait donc c'est très souple assez extensible donc ça s'est étendu mais voilà il suffit d'appuyer un peu dessus et là je retrouve la bonne longueur donc si je n'avais pas collé ce droit fil thermocollant sur l'emmanchure clairement là j'aurais déjà eu une déformation de mon emmanchure avant même de piquer voilà donc là j'ai bien épinglé sur tout le tour je vais maintenant piquer un centimètre c'est ce que j'ai déjà fait de l'autre côté donc la manche a été assemblée là donc bon là c'est un peu twisté mais sinon je n'ai pas de fronce donc l'embut est bien passé et ensuite pour terminer cette marge de couture proprement vous avez deux solutions soit vous piquez un surfil comme ici à la surjeteuse soit vous bordez la couture donc c'est à dire vous la recouvrez d'un biais mais alors aussi fin que possible pour ne pas rajouter d'épaisseur à ce niveau là les manches sont maintenant assemblées il ne me reste plus que deux petites finitions la première c'est la couture du bouton en regard de la boutonnière donc les deux parties du dos doivent arriver parfaitement bord à bord voilà et la dernière c'est la réalisation de l'ourlet du bas du vêtement donc ici moi j'ai commencé par surfiler pour deux raisons la première c'est que j'ai un tissu qui s'effiloche pas mal la deuxième c'est que ça me ça surfile à 5 mm je trouve que c'est assez pratique dans la mesure où là je dois précasser à 7 ça me donne d'emblée la largeur sur laquelle précasser sinon vous pouvez toujours utiliser votre couturomètre comme d'habitude pour précasser à 7 mm voilà donc j'ai précassé une première fois soit on précasse une deuxième fois à 7 mm soit directement sous le pied de biche on replie une deuxième fois et on surpique à 5 mm voilà maintenant la blouse est terminée j'espère que la vidéo vous a plu à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501